L'USTM 38, dont je fais partie, a le plaisir de vous accueillir pour ce débat intitulé « Est-ce que la croissance est la solution ? » en présence de nos trois invités. Les membres du bureau de notre organisation, mais également un certain nombre de militants que nous côtoyons quotidiennement dans les entreprises, estiment que la CGT a le devoir de s'ouvrir à certaines questions fondamentales, qui sont trop souvent laissées de côté pour diverses raisons. Le productivisme et la société de consommation en font partie. Réinstaurer la culture du débat contradictoire est une nécessité dans une période difficile, c'est le cas de le dire, que ce soit au sein de la gauche en général, mais également au sein de notre syndicat. En effet, c'est par la confrontation des idées que nous serons à même de transformer cette crise en opportunité pour définir ensemble un réel projet alternatif face au rouleau compresseur que constituent les politiques libérales en place depuis plusieurs décennies. Ainsi, avancer dans notre réflexion pour convaincre largement et au-delà des militants que nous sommes, doit être notre objectif. Il y a un lien significatif qui existe entre l'augmentation de cette richesse et la réponse aux besoins. C'est ce qu'on voit sur les trois graphiques, c'est-à-dire que dans la première partie du graphique, vous voyez une augmentation qui est nette et donc une corrélation entre le PIB, donc qui est à l'horizontale, qui est en abscisse, et là il y a trois critères, mais dans le livre que j'en regarderai écrit, il y en a plus, mais là on parle de la satisfaction de vie quotidienne, dont on a plusieurs paramètres qui sont inclus, le taux de scolarisation à droite et l'espérance de vie en dessous. Voilà. Donc on voit bien qu'à partir de ce seuil qui est à peu près à 15 000 dollars par an, on voit que la corrélation qu'on arrive sur un espèce de plateau. Donc on a beau augmenter le PIB, sur ces trois critères et d'autres, on voit que le plus, en fait, n'est pas synonyme du mieux. C'est quelque chose qui est important. Et les exemples, on a plusieurs en tête. Le système de santé qui est très coûteux et plus efficace aux Etats-Unis, d'accord, par exemple. Et en France, la chute de l'espérance de vie en bonne santé. Quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant. Voilà. L'utilisation d'autres indicateurs plus pertinents, intégrant des critères sociaux et environnementaux, est donc nécessaire. Il y en a plusieurs, l'indice de développement humain en particulier. Et donc, pas mal d'économistes se battent pour qu'on sorte un peu du mid-pib et qu'on aille sur d'autres indicateurs. Sachant que là, on ne parle que du thermomètre. Le but, c'est aussi de parler des causes et des conséquences de tout ça. Ensuite, il faut noter que la croissance passée a reposé à 80% sur les gains de productivité. Or, ces gains s'accompagnent de pertes et ces dernières deviennent massives. Une baisse de productivité peut résorber en partie le chômage par la création d'emplois de la durabilité. En effet, la destruction de certains emplois dans l'industrie manufacturière en particulier serait compensée par la mutation d'autres secteurs en croissance. Grâce à trois grands leviers. La relocalisation, la réparation des dégâts déjà causés à l'environnement. Un accroissement aussi de la qualité et donc à une meilleure durabilité des produits. Souvent, on va parler d'économie circulaire. C'est ce qui est sur l'écran. Cette mutation ne pourra se faire sans une remise en cause de l'actuelle distribution des richesses et sans attaquer de front les inégalités. Ainsi, hors de question pour nous de dissocier le rouge du vert. Nous devons donc être aux avant-postes pour empêcher que sous couvert d'écologie, les inégalités augmentent avec la mise en place de dispositifs inadéquats. Les marchés des droits pollués, vous avez peut-être déjà entendu parler, les péages dans les centres-villes, etc. Ainsi, et c'est ce qui est sur l'écran, la promotion de la gratuité pour répondre aux besoins de base des populations pourrait être un formidable levier pour deux choses. A la fois à remettre en cause la marchandisation de tous les secteurs de l'économie, mais aussi pour intégrer l'ensemble des citoyens à une telle réflexion politique. Réflexion sur la mutation sociale-écologique. Ainsi, à Grenoble, un collectif d'associations de partis politiques et de syndicats dont la CGT revendique la gratuité des transports en commun dans l'agglomération. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus. On va profiter de votre présence. Dernier slide. Pour conclure, plus globalement, il est impératif de réfléchir aux outils qui nous permettront de basculer la concurrence effrénée actuelle entre les pays, entre les territoires, à une coopération pour développer une économie soutenable et relocalisée. Cela implique des efforts de recherche conjoint, des transferts de savoir-faire et un alignement des normes sociales et écologiques par le haut. pour les révolutions aussi vers le haut. Là encore, le cadre imposé par les libéraux avec leurs instances et leurs traités. On peut parler des traités européens, du TAFTA, entre l'Europe et les États-Unis, qui est un traité qui pourrait venir, qui n'a pas forcément d'ordre au sens. Donc ce cadre qui est imposé par les libéraux est aujourd'hui un blocage réel pour toute alternative au modèle actuel. Face à cette situation, que propose concrètement la gauche au sens large, alors que certains sujets tels que le protectionnisme, ou pire, la sortie de l'ultra-libéral zone euro sont quasiment devenus des sujets tabous. La réponse à cette question conditionne notre capacité à définir un projet de changement de société crédible et à mettre les citoyens en mouvement. Inutile de préciser que le temps nous est compté et que d'autres forces politiques, FN en tête, avancent leur plomb pendant que nous tergiversons. Bon, j'ai écrit la phrase avant hier, mais c'est d'autant plus vrai. La dernière slide. Voilà. Ce BAP pour une société plus écologique et plus juste socialement n'est pas une utopie, c'est une nécessité. L'utopie serait de croire que nous pourrons continuer comme ça sans conséquences. Merci pour votre attention. Je suis ému d'être ici parmi vous, être honoré vraiment, parce que le fait que ça soit la CGT, la CGT métallurgie, c'est la CGT à laquelle j'appartiens, je suis syndiqué SNJ-CGT, qui viennent poser cette question aujourd'hui de la croissance est à l'une solution et une avancée serait une avancée dans le débat idéologique si c'était porté sur un plan national qui est absolument considérable. Parce que ça repose, cette question repose, les questions fondamentales qui sont que produire, comment produire, où produire. Et des questions qui aujourd'hui, où on est tellement mis dos au mur et sur le recul noir, qu'elles nous sont devenues interdites. Et donc, le propos que je vais développer, c'est de montrer brièvement que la croissance est une clé de voûte de l'idéologie dominante. Le deuxième point, c'est de faire une critique sociale de la croissance, c'est-à-dire que la critique environnementale de la croissance, il me semble qu'elle est connue, elle est relativement évidente. Le troisième point, c'est de proposer une alternative. Et le quatrième point, ça va être de m'intéresser au discours de la CGT sur ces questions. Clé de voûte de l'idéologie, de la croissance pour avoir des forêts sociales et en tout cas diminuer, sinon en finir avec ce mal endémique qui est ce qui fait quand même encore plus que les attentats, le jeu du Front National par exemple, qui est ce qui mine la société française, en tout cas dans les classes populaires, c'est-à-dire le chômage. Alors je voudrais faire une critique sociale de la croissance. On a entendu tout à l'heure Hollande, je vous ai dit, qui dit en dessous de 1%, on ne peut rien faire. Donc je vais me reporter à une période où on avait plus de 1%, on avait plus de 2%, on était entre 2 et 2,5%, c'était en 2007, donc c'était avant la crise. La crise, on pouvait y mettre les guillemets, vous savez, depuis que je suis dans le ventre de ma mère, en 1975, je crois que j'ai à peu près toujours entendu le mot crise, et avec, en corollaire, la reprise va revenir, on est en train de toucher le pont, la marée du chômage va redescendre, même si c'est une métaphore comme ça, on voit le bout du tunnel, et la solution de la poussine étant évidemment éternellement la croissance. Donc on est en 2007, il y a à l'époque plus de 2% de croissance, donc on se dit, ben là, si on se reporte à Hollande, le chômage diminue, on peut même envisager des progrès sociaux à ce moment-là. Quel est le discours de Sarkozy, vous vous en souvenez ? C'est, on va aller chercher un point de croissance supplémentaire avec les dents, c'est-à-dire qu'à 2%, c'est pas assez pour maintenir le modèle social français. Alors c'est la droite, mais que dit la gauche, le Parti Socialiste ? Il dit, non, je ne crois pas, je pense que là, c'est pas la droite, c'est l'énonciation, c'est le sous-entendu qui est l'évidence. Mais que dit Ségolène Royade, le candidat du Parti Socialiste ? Alors qu'elle ne parle pas de répartition des richesses, elle ne parle pas des 100 milliards qui ont été les bénéfices du CAC 40 de cette année-là, elle ne parle pas des classes encore moins, elle ne parle pas d'un certain nombre de questions comme ça, que, là, le modèle royal, zéro occurrence, vous verrez que je suis un peu linguiste, vous verrez ensuite sur le discours de la CGT, mais là, elle parle en revanche 70 fois dans ses discours de la croissance. Il nous faut une croissance durable, une croissance coordonnée, une croissance dynamique et créatrice encore, la croissance repartira de l'avant et la France se relèvera. Alléluia ! Vous voyez ? Et là, donc je le répète, on est à un moment, on est entre 2 et 2,5% de croissance. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir, pour avoir du chômage en moins, pour garder la sécurité sociale, garder le retraite, je veux voir, je rêve, avoir de nouvelles conquêtes sociales, il faut être à 3, 4, 5, 6%, il faut être à des taux de croissance chinois, mais qu'on nous le dise, qu'on nous dise qu'il y a un mythe savamment entretenu par les ex-éliministes libéraux, selon lequel la croissance réduit l'inégalité. Cet argument permettant de reporter à plus tard toute revendication redistributive est une escranquerie intellectuelle sans fondement. Qui vient nous dire « N'attendez pas qu'il y ait de la croissance pour réclamer de la répartition des richesses, pour réclamer le progrès social ? » Jacques Attali. Le Jacques Attali des années 70, avant qu'il revienne l'homme de la Commission pour la libération de la croissance. Et on voit la force d'un appareil idéologique, parce qu'au fond, ce qui est revendiqué à l'époque par Attali sous Sarkozy, c'est ce qui est mis en place par Macron sous Hollande. Donc c'est là qu'on voit une certaine ouverture du travail de l'humanche, libéralisation des professions et ainsi de suite. Et c'est là qu'on voit la continuité d'un appareil idéologique. Donc là, je pense qu'il y a dans ce mot « croissance », une critique sociale de la croissance, c'est de venir dire « dans toutes ces années-là, parce que 75-2007, je parlais de 75 qui a date de ma naissance, entre 75 et 2007, j'ai vérifié le taux de croissance pendant qu'on parle de crise, il est au-delà des 2%. Donc, en tout cas, dans mon point de vue, ça n'est pas une récession. Donc qu'est-ce qu'il faudrait avoir ? Je pense qu'il y a une critique sociale de la croissance. L'intervention politique clé, c'est la diminution du temps de travail. Et historiquement, c'est-à-dire sortir du « travailler plus pour gagner plus pour consommer plus ». Vous voyez ? Et historiquement, ça a toujours été la réponse de la gauche, aux crises. 1936, c'est la réponse à la crise de 29, le Front populaire. C'est quoi ? C'est le passage aux 40 heures et ce sont les congés payés. On a ensuite, après 81-82, la cinquième semaine de congés payés, le recul de l'âge de 65 ans à 60 ans. C'est une réponse insuffisante sur laquelle on peut contester. Mais enfin, en tout cas, c'est une réponse à la crise qui se développe dans les années 70. Mais de la même manière, la diminution du temps de travail en 1997 avec les 35 heures, c'est une réponse à la crise qui se développe depuis en 1993. C'était la réponse traditionnelle. C'est pour ça. Dans l'Huma, il y avait Pierre Jobs qui s'exprimait sur la loi Macron et qui disait « Ce texte tourne le dos à toute l'histoire de la gauche ». Et oui, en effet, l'augmentation de la durée du temps de travail, que ce soit par les retraites, mais là par le travail du dimanche, c'est tourner le dos à toute l'histoire de la gauche. Et je pense que revenir à une diminution du temps de travail, c'est la mesure clé sur le terrain social pour la diminution du chômage. Parce que là, en fait, on a une diminution du temps de travail, c'est une diminution contrainte. C'est le chômage. Le chômage est une diminution contrainte du temps de travail. Et bien, qu'organisons-la politiquement. Pour rajouter, peut-être brièvement, d'abord dire que je partage tout ce qui a été dit par François, donc je ne vais pas m'étendre particulièrement, je fais pas mal de conférences sur la croissance, en fait, parce que c'est mon prisme d'entrer dans l'engagement associatif un peu de macroéconomie. Et en 1994, j'organisais à Grenoble le premier débat en France à l'époque sur la réduction du temps de travail la semaine de 4 jours avec Pierre Larouton, avec qui je travaille depuis cette époque-là. Et dès 1994, on sortait des courbes que l'on sort toujours du taux de croissance moyen par décennie. Et à l'époque, on était, début des années 90, on venait de passer, les années 80, on a expliqué qu'il fallait 4% de croissance pour que tout aille mieux, puisqu'on était environ à 1,8. Le taux de croissance, je l'ai ressorti là, 4,5% dans les années 60, 3% dans les années 70, 1,7% dans les années 80, 1,5% dans les années 90, 0,8% dans les années 2000. On fera à coup sûr moins de 1 également, évidemment, dans les années 2010. Donc dans les années 80, on disait qu'à 4%, ça irait mieux. Dans les années 90, on était passé à 2,5. Et j'ai encore les bouquins qu'on écrivait en 1994, où on mettait ces taux de croissance annuel en mettant une barre à 2,5, qui était bien au-dessus de là où on était, en nous expliquant qu'on nous promettait que tout irait mieux à ce moment-là. Et puis maintenant, nouvelle étape, on nous dit que là, on fait 0,3, moins 0,1, ça serait un drame, ça serait la récession, plus 0,3, c'est vachement bien, parce que vraiment, on est au-dessus de 0, donc c'est un peu comme si les enfants revenaient en disant qu'ils ont eu 2,2 en maths et que c'est vachement mieux que s'ils aient eu 1,9, parce que la cible maintenant, c'est 2. Et c'est vraiment, on est là-dessus. Et donc maintenant, on est tombé à 1%, et bientôt on nous expliquera que 0,7, c'est le seuil à atteindre, critique, à partir duquel on pourra recréer, évidemment, des emplois. Donc il y a un leurre complet, je ne reviens pas sur cet aspect de déconnexion par rapport au bien-être, qui est en évidence. L'espérance de vie chute en bonne santé, chute en France depuis 2006, donc ça fait maintenant bientôt une décennie. L'espérance de vie tout court chute pour les deux d'année déciles en Allemagne depuis maintenant 5 ou 6 ans. Donc ces indicateurs de bien-être, ils évoluent, et on peut même penser que d'autre côté de la courbe, il peut y avoir une descente. Et donc finalement, quelle vision nous devons proposer, ou quelle vision nous proposons pour dépasser cela, pour changer, finalement, dire que cette question de la croissance, c'est une question qui est déconnectée de nos enjeux réels, il faut revenir et refaire le débat public sur quels sont les enjeux réels. Et ces enjeux réels, on les articule sur trois postes. Pour moi, il y a la réponse aux besoins fondamentaux, c'est un peu les indicateurs de bonheur, l'alimentation, le logement, la santé, les déplacements, l'éducation, la sécurité, donc des besoins fondamentaux très clairs. Et alors qu'on a mis toute notre intelligence à réduire le travail humain, avec un grand succès, puisque la limitation à 12 heures de travail, c'est 1848, donc on peut dire qu'on était aux alentours des 4000 heures au milieu du 19e, on est passé de 4000 heures au milieu du 19e, en par an, le travail par an, à environ, on est tombé sous les 2000 avec le Fonds populaire. Donc quasiment en moins d'un siècle, dans 80 ans, c'est une division par deux du temps de travail. On s'aime bien libérer du travail. Depuis, vous voyez qu'on est passé de 2000 heures à 1600 heures, donc finalement, la baisse du temps de travail est relativement mineure, la baisse du temps de travail légale. La baisse globale du temps de travail est très forte, parce qu'il y a eu la sortie du monde paysan, qui évidemment lui a travaillé énormément, et donc cette sortie du monde paysan a fait une réduction globale des heures travaillées. Mais donc on a une vraie problématique autour, évidemment, du temps de travail, qu'on s'est libéré du travail, alors qu'aujourd'hui, il nous faut investir en intelligence humaine, non pas dans l'économie du travail humain, mais dans l'économie en eau, en énergie, en matières premières, en terres agricoles et en biodiversité. C'est les cinq grandes pénuries, on a la question du dérèglement climatique d'un côté, et ses conséquences sur les cinq grandes pénuries qui vont frapper, qui frappent l'humanité déjà au 21e siècle. L'eau, les matières premières, l'énergie, les terres arables, les terres agricoles et la biodiversité. Et c'est cela, c'est vers cela, et donc également les pollutions de production qu'il nous faut avancer. Donc concentrer cette intelligence humaine, c'est ça la grande tendance, les besoins fondamentaux, les cinq pénuries et le dérèglement climatique. Et puis, évidemment, le sens, qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, quelle organisation du travail, et quelles conditions de travail, qui finalement, on revient aussi à pourquoi on vit, et être sûr qu'on n'est pas en train d'inverser la mécanique globale entre le travail et le sens de la vie générale. Donc c'est ça le cap. Et après, il nous faut voir, je vais conclure là-dessus, comment finalement déliminer ce cap-là dans une politique locale. En tout cas, moi, c'est mon prisme aujourd'hui, depuis que je suis engagé en politique il y a cinq ans, et dans une politique locale. Comment finalement on traduit ces trois volets pour créer des services publics et des politiques publiques qui soient au cœur d'une transformation écologique, c'est-à-dire travailler en même temps le social, l'économique, l'environnemental. C'est les trois champs qui sont non déconnectables les uns des autres. D'abord parce qu'en analyse les causes, on voit qu'on arrive sur les mêmes causes, donc il y a un intérêt à déconstruire pour s'attaquer aux mêmes causes, les solutions sont à l'articulation, avec un impératif démocratique monstrueux, à la fois parce que c'est notre objectif de vie, l'objectif c'est bien de construire des citoyens engagés qui comprennent, etc. Et en plus parce qu'il y a un effet levier colossal, puisque finalement la politique publique ne touche qu'un petit bout de nos vies, et donc c'est important que le débat public soit sur le cap général pour que l'énergie libérée aussi dans nos activités privées, qu'elle soit associative, culturelle, économique, elle soit un peu en ligne, elle s'oriente naturellement, on va dire, par le débat public vers ces objectifs-là. Donc c'est vers cela que nous avançons dans un exercice où on doit avoir la construction de services publics qui soit à la fois efficace socialement, économiquement et d'un point de vue incitatif environnemental. Et puis comment on fait ça dans un cadre démocratique qui soit fort ? Je vous félicite de ce genre de débat, et pour rassurer personne dans la salle, qui peut être quelqu'un à la tribune, la CGT n'a peur d'aucun débat quand on l'attaque sur le prisme syndical. Ça fait un petit moment que je disais à Patrick, dès que tu fais un débat sur la croissance, invite-moi, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc je pense qu'on a besoin, au contraire, d'une CGT qui débat, une CGT qui confronte des idées déjà entre nous, évidemment, et on est ouvert à ce genre de confrontation avec d'autres forces, des forces politiques, des forces associatives. On se plaint assez souvent que les politiques ne jouent pas assez le jeu qu'on aimerait qu'elles jouent. quand on peut échanger, confronter, et essayer d'avancer ensemble, on ne fait que s'en féliciter. Donc des débats dans la CGT, et en plus dans la période, on croit qu'on en a besoin, je ferme la parole. Donc voilà, je pense que là aussi, essayons de travailler avec nos mots en toute indépendance, essayons de bien montrer ce qu'on veut. Alors, je dis, travaillons aussi à partir de notre expérience syndicale, parce qu'on a une originalité dans ce monde de brut, ou ce monde de débatteur, ou ce monde... C'est que notre force à nous, c'est d'être ici du monde du travail, et de pouvoir parler du travail en connaissance de cause. Parce que déconnecter développement et les questions de croissance de la réalité du travail me paraît difficile. Difficile. Parce que derrière cette notion de productivité, de rentabilité, il y a une organisation du travail qui fait beaucoup de dégâts, qui fait beaucoup de dégâts dans les entreprises, mais qui fait aussi beaucoup de dégâts pour la planète et pour les salariés du monde entier. Donc je pense que, oui, on a besoin d'avoir, de continuer le développement, parce que notre souci premier, c'est la réponse aux besoins. Il y a encore trop de personnes dans le monde, et en France, c'est d'ailleurs la perversité de ces indicateurs, puisque ce sont souvent des moyens, et on a tendance à dire, et on dit souvent, il n'y a jamais eu autant de riches, très riches, et il n'y a jamais eu autant de pauvres, très pauvres. Et donc ce développement, ce développement que nous, tel que nous, on le souhaiterait, il n'est pas vécu à l'heure actuelle, quand on parle de croissance, de la même façon, quand on est milliardaire, d'ailleurs on peut être milliardaire mexicain ou indien, Mittal par exemple, et puis avoir une réalité en Inde qui est complètement différente de la réalité. Donc je pense que nous, notre premier souci, c'est la réponse aux besoins. Et dans ce domaine, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à développer, à développer. Je citerai deux exemples, parce que vous avez eu une bataille dans l'ISER sur la question, le matériel médical, avec la menace de Thalès de se retirer, c'était amourant c'est ça, sur, on est dans une misère totale, misère totale en termes de matériel médical en France, voire en Europe, alors qu'on a tous les atouts pour développer. Il y a dans les hôpitaux, et c'est pas des sketchs, des médecins, des infirmières qui ont tellement l'habitude que leur matériel tombe en panne quand il y a, il faut relever la tension ou le rythme cardiaque des gens, qui tapent sur le truc en disant, putain, elle déconne encore ma bécane. Et donc on est contre le travail de nuit, parce qu'à quoi ça sert de produire la nuit quand c'est pas une mission de service public ? A quoi ça sert ? Est-ce que fabriquer des avions, des voitures la nuit, c'est une mission de service public ? Par contre ça permet de maintenir un niveau de productivité important, et dans les entreprises, vous le savez très bien, on peut chômer le lundi et le mardi, et venir travailler le samedi sans les aides payants supplémentaires. C'est ça qu'il faut attaquer. Dernier point, c'est quelle réponse qu'on a, oui. Donc je pense que oui, une des solutions majeures, c'est la réduction du temps de travail. Mais si on ne travaille pas ensemble sur, parce que la formule de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, elle pèse encore. Y compris, on a changé de président, enfin, il y a des idées qui n'ont pas changé. Il y a des idées qui n'ont pas changé. Donc la réduction du temps de travail et se battre contre le coût du capital, je pense que ce n'est pas dissociable. Ce n'est pas le travail qui coûte cher. Ce n'est pas le travail qui coûte cher. Mettons-le en débat. Sauf qu'avant qu'on ait ce... Peut-être il faudra en faire un d'ailleurs ici aussi, mais je pense que ça mériterait un débat public, un débat national. Qu'est-ce qui coûte cher ? Le travail ou le capital ? Avant qu'on ait un débat, même dans la télé publique sur le coût du capital, il va falloir qu'on fasse des manifestations, peut-être un peu plus fort. Je n'ai pas des idées. Quelle place de la puissance publique et des politiques, qu'ils soient locaux ou nationaux ? Parce que, je ne sais pas, ce n'est pas vis-à-vis de vous, mais bien souvent, on me dit « Oui, mais ça, c'est du ressort du national ». Je pense qu'il y a besoin de politiques publiques, territoriales et nationales, qui se coordonnent, qui convergent sur les intérêts communs. Parce qu'évidemment, quand on laisse vendre une entreprise comme Alstom, qui ne fait rien de l'énergie et des transports, qu'on la laisse vendre, dans des conditions, je n'ai pas le temps de développer, mais je conseille la lecture d'un rapport, c'est une agence publique, c'est un genre de service secret qui explique comment, pour ne pas que le PDG d'Alstom aille en prison, aux Etats-Unis, on a vendu volontairement une entreprise comme Alstom. Et que le gouvernement de gauche, Montebourg, laisse faire ça, que Macron, qui s'est occupé personnellement du dossier Alstom quand il était analysé, laisse faire ça, évidemment, on peut toujours parler après de bataille contre l'environnement, on n'a plus de maîtrise publique de l'énergie et du transport. Merci. 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 Merci.